Espace TV, le 22h. Même des pays autrefois taxés de modèles sont en train de tomber dans le jeu. Le corps sans vie d'une fillette de plus de deux ans a été retrouvé vendredi dans une rivière, se trouvant à la limite entre la commune urbaine de Cancan et la sous-préfecture de Kalfamoria. Alfa-Marcoïta sera dans ce journal. Et puis la revue de presse, c'est dans cette édition le discours de politique générale du Premier ministre a fait le gros des titres des journaux en Guinée ainsi que d'autres. Encore une fois, bienvenue à tous. Faire rare pour être notée ce samedi. La première dame de la République dans deux marchés de calum pour des achats et s'enquérir du niveau des prix à boule biné au marché Niger. Adyadiene Kondé a relevé en fait celui de la cherté des darés, surtout le poisson. Madame Kondé effectue ses achats à quelques jours du mois de ramadan, mais aussi pour échanger avec les vendeuses. Commentaire d'Ibrilba. Dans quelques jours, les fidèles musulmans débuteront le juin. Ils se préparent à accueillir le mois sain. Parmi eux, la première dame de la République de Guinée, Adyadiene Kaba. Alors elle est venue s'enquérir des prix des darés alimentaires au marché Niger. Dans la commune de Calum, Adyadiene Kondé trouve anormal que le prix du poisson coûte cher en Guinée, alors que le pays se trouve sur une presqu'huile. La première dame dit prendre en compte les inquiétudes des vendeuses de poissons. Faire le tour des marchés pour s'inquérir des réalités et échanger avec les vendeuses est une première pour le Guinée Kaba Kondé. Elle dit avoir une pensée particulière pour les consommateurs guinéens. Elle dit avoir une pensée particulière pour les consommateurs guinéens. Un malaise frappe le sommet de l'État, difficultés financières, crise de confiance, cacophonie. Bref, le dysfonctionnement actuel de l'administration est entretenu par un seul homme. Le chef de l'État, au cours de sa conférence de presse mensuelle, Mamadou Silla et son cabinet n'ont pas porté de gants pour décrire la situation que traverse la Guinée. Mamadou Sadiobaldé a retenu quelques passages pour vous. La sérénité a fui l'administration guinéenne, déclare le chef de file de l'opposition, ajoutant que les presse usées ont pris le dessus sur la raison. A la place du premier ministre, Mamadou Silla aurait rendu le tablier. Aujourd'hui, il est désavoué par le président. Il a dit qu'il n'est pas qu'il ne connaît pas, qu'on est en train de casser bien des gens. Et puis, de l'autre côté, il dit que le président ne connaît pas. Le lendemain, au conseil des ministres, le président dit non, qu'ils sont froids, et d'ailleurs, qu'il va encore continuer. Le chef de file de l'opposition n'a pas encore reçu son budget de fonctionnement. Mais il sait qu'il n'est pas le seul. Aucun département ministériel n'en a reçu. L'ancien médiateur de la République, ce souvième Mamadou Silla, n'a perçu que deux ans sur les sept ans de gestion. C'est pourquoi, dit-il, aucune institution n'est libre. Les personnes n'est indépendantes. Tout est rattaché à lui. Tout. Parce qu'il a le corps au cou de tout le monde. Les hommes d'affaires doivent appartenir dans le même bord politique que le président. Sinon, comme fait le chef de file, aucune prestation ne sera payée. Là aussi, il faut tomber sur un bonjour, révèle le député. Et puis, je dis, bon, il a demandé ça. Non, non, ne donne pas ça, donne ça. Donc, c'est lui qui ordonne tout. Personne n'ose lever le petit doigt. Les fonctionnaires sont traumatisés par le président, regrettent le numéro un de l'UDG. La cacophonie, c'est aussi quand le directeur d'une agence est plus fort qu'un ministre. J'ai vu la santé. Ça ne peut pas être plus fort que la main. Hein ? Mamadou Silla croit connaître l'origine du blocus de son budget. Le président n'aime pas certaines têtes qui composent son cabinet. D'abord, l'autre fois, quand je l'ai reçu, quand il m'a reçu, il m'a dit, mon bien, ton cabinet, je l'ai vu. Mais c'est trop, il y a trop de... C'est vrai, je vois toutes les têtes là, qui sont là-bas, qui sont massées et tout, tout, tout. Il a nommé, nommé, m'a indiqué cette heure. Et de conclure qu'il a sérieusement de soucis sur l'avenir immédiat de la Guinée. Le cabinet du chef de file de l'opposition monte donc au créneau et dénonce le mémo déposé chez le président de la République n'a toujours pas connu de suite. Sur le terrain, les conditions de vie des citoyens ne changent pas. Elles s'empirent au contraire. Mamadou Silla et ses pères se disent inquiets et demandent à la CDAO de s'impliquer pour obtenir l'ouverture des frontières entre la Guinée et ses voisins. Fatoumata Kondé et Ibrahima Souma. Face à ces crises multiples et variées, le chef de file de l'opposition invite le gouvernement à prendre conscience de la montée de la pauvreté en Guinée. Pour le cabinet, cette alarmante situation tire sa source d'un endettement massif du côté de la Banque centrale. D'ailleurs, selon les statistiques de la BCRG, en fin 2019 et 2020, les créances de l'État ont augmenté de près de 5 milliards de francs guinéens. Les conséquences de la pandémie à coronavirus et le financement des trois scrutins en une année dans le pays ont également creusé le trésor public. Et à l'inefficacité de leur utilisation ont aggravé les difficultés financières de l'État. Toutefois, il faut préciser que les poches d'economie se trouvent dans la réduction d'abord du train de vie de l'État. Les Guinéens peinent à se relever des déguerpissements qui sont faits sans mesure d'accompagnement. Pour éviter une explosion sociale dans l'avenir, le cabinet du chef de file de l'opposition propose au gouvernement d'engager rapidement un dialogue politique et social. Les facteurs de crise se sont intensifiés dans le pays. C'est dans ce contexte déjà difficile pour les Guinéens que les autorités politiques annoncent une augmentation du carburant à la pompe après le mois de Ramadan. Le mémo envoyé au président de la République est sans réponse selon son porte-parole. Pourtant, la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal et d'autres pays reste encore une préoccupation. C'est pourquoi il demande à la CEDAO d'intervenir afin de désamorcer la crise. Et nous interpellons la CEDAO à s'impliquer davantage pour le rétablissement de la libre circulation des personnes. La cherté de la vie reste donc une inquiétude grandissante pour le chef de file de l'opposition. Il souligne que son cabinet préfère rester solidaire aux citoyens qui souffrent le martyr chaque instant de leur vie. L'Afrique de l'Ouest est sécouée par une crise politique et de leadership. Les principes démocratiques et les droits de l'homme fortement bafoués. Même des pays autrefois taxés de modèles sont en train de tomber dans le jeu. Une société civile patriotique pourrait être la seule solution. Mamadou Kalisso et Ibrahima Sori Kamara. L'état de santé de la démocratie ouest-africaine est très préoccupant. Alpha Konde et Alassane Ouattara briguent chacun un troisième mandat. Ibrahim Boubakar Keïta a été chassé par la pression de la rue. Au Sénégal, Macky Sall élimine politiquement ses principaux opposants. Au Bénin, Patrice Talon organise une élection présidentielle taillée sur mesure. Tous les adversaires politiques gênants ont été éliminés. Au-delà des élections bâclées ou des similatres d'élections, il y a les menaces sur la liberté. Vous avez vu par exemple avec quelle repression le pouvoir sénégalais a sévi la dernière fois contre les opposants, contre les manifestants, les pro-Sanko. Donc il est évident aujourd'hui que la démocratie est menacée dans notre région. Le contexte international aidant, les Occidentaux qui faisaient le gendarme en Afrique sont secoués à leur tour. Au même moment, ils sont en train d'être supplantés par des puissances émergentes pilotées par la Russie et la Chine qui sont moins regardantes sur les principes démocratiques. Cette crise géopolitique est renforcée par la faiblesse des institutions ouest-africaines. C'est les institutions qui garantissent le processus démocratique au niveau sous-régional et au niveau des pays qui sont en crise. Parce que je vais vous dire comment vous pouvez contester une élection qui a été approuvée par la commission électorale et qui a été approuvée par la cour constitutionnelle. En réalité, ce n'est pas une crise d'hommes, c'est une crise institutionnelle. D'abord des institutions chargées de gérer les élections, mais de l'institution sous-régionale qui doit garantir le respect du protocole de la bonne gouvernance dans la sous-région ouest-africaine. Le président du forum de la société civile de la CEDEAO milite pour un modèle de démocratie qui prend en compte les valeurs sociales et culturelles africaines. Il y a une révolution démocratique qui est inévitable en Afrique parce qu'on ne peut plus continuer à appliquer la démocratie américaine en Afrique et la démocratie française en Afrique quand on sait que ces deux démocraties sont en crise. Il faut une révolution culturelle pour que l'Afrique s'accommode à un modèle démocratique qui est en phase avec son histoire, qui est en phase avec les réalités culturelles du continent. Mais tant qu'on n'accepte pas de poser le vrai débat et il revient à la société civile africaine de poser le vrai débat, aujourd'hui, tout le monde n'apprécie pas Paul Kagame. Paul Kagame n'a pas de limitation des mandats au Rwanda, mais pourtant, c'est un bon président. La seule alternative à cette crise politique qui traumatise la sous-région, c'est une société civile forte et consciente, souligne ses activistes. La seule porte de sortie, c'est la société civile. C'est elle qui doit pouvoir se réinventer et surtout essayer de travailler dans une dynamique de synergie, de manière à ce que les acquis obtenus ailleurs puissent se répercuter dans les pays où ce n'est pas encore le cas. Il faut d'abord mobiliser la société civile africaine et surtout au reste africaine autour de vrais leaders. Vous savez, avant, on avait des leaders charismatiques, mais chemin faisant, certains ont été happés dans la politique. À cela s'ajoute le réveil de la CEDEAO en faveur d'une réelle indépendance économique tant aspirée par les peuples. Le gouvernement guinéen a réagi au rapport d'Amnesty International. Pour le ministre de l'Information, Amara Samparé, ce rapport contient de nombreuses inexactitudes. Au niveau factuel, il y a aussi beaucoup d'approximations. Le ministre de l'Information a fait cette sortie chez nos confrères de Radio France Internationale. Suivez. Nous avons pris connaissance du rapport. Malheureusement, il contient de nombreuses inexactitudes. Et au niveau factuel, il y a aussi beaucoup d'approximations. Peut-être qu'ils doivent manquer d'informations ou en tout cas, ils devraient revoir leurs sources d'informations parce que des enquêtes ont bel et bien été ouvertes sur tous les cas d'incidents avérés qui ont été en tout cas constatés par les autorités compétentes en République de Guinée. Et je tiens à insister encore une fois que la justice en Guinée est indépendante. Et le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Le temps de la justice n'est pas le temps des médias. Il faut laisser la justice faire son travail. Et quoi qu'il arrive, toute personne qui sera reconnue coupable d'avoir perpétré des crimes, que ce soit en période préélectorale ou postélectorale, répondra de ces crimes devant la loi. Donc, je pense que ce rapport mérite d'être revu en profondeur et nous en ferons part à nos partenaires américains. Politique générale du gouvernement de la 4e République mercredi, Ibrahima Kassori-Fofana a devant les représentants du peuple a décliné la vision du gouvernement dans les différents secteurs d'activité. Certes, le Premier ministre reconnaît les difficultés qui pèsent sur les épaules des acteurs culturels guinéens. Mais une fois de plus, aucune mesure, du moins pour les rassurer, n'a été annoncée une réalité que le président de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée déplore. Mohamed Lakrasi-Sissoko est au micro de Djenebemba Koulibaly. Dans son allocution, le Premier ministre dit être à l'écoute du secteur culturel. Il a notifié également que le gouvernement a conscience des difficultés du secteur suite aux annulations de plusieurs activités culturelles à raison de la crise sanitaire. Malgré ces situations, aucune mesure concrète n'a été annoncée en faveur du secteur culturel. Pour Mohamed Lakrasi-Sissoko, président de l'UNAMGI, c'est une erreur de la part de Kassori-Fofana. Si nous sommes venus sur la liste, il n'est pas dit que quand un père de famille oublie d'écrire le nom de son fils sur la liste, que cela veut dire qu'il n'est pas son enfant. Tant que nous vivons, l'erreur est humaine. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Cependant, ce guitariste de profession n'a qu'une seule ambition, c'est celle de voir les conditions de vie et de travail des artistes améliorés. Mais ces oublis incessants, Mohamed Lakrasi-Sissoko l'impute au manque d'organisation des acteurs culturels. Nous voulons vraiment que nous soyons traités au même pied d'égalité que les ministres. Tous ceux qui ont eu accès à les sciences supérieures qui sont nommés ministres, ils se sont servis de ces pauvres artistes-là pour être ministres. Donc nous, nous avons repris conscience. Et s'il y a eu des scénarios là, ne mettons pas ça à l'actif du gouvernement seulement. Nous avons notre part de responsabilité. Faut de quoi ? Parce que nous n'étions pas organisés, on ne s'entendait pas. Dans les prochains jours, le président de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée compte amorcer une rencontre avec le premier responsable du gouvernement pour trouver une solution à ce problème. Nous réunir d'abord et venir vers notre ministère du tutel pour qu'il y ait un peu de haïry au niveau de monsieur le chef du gouvernement afin qu'il puisse maintenant, prochainement, compenser à nous. Mohamed Lakrasi-Sissoko invite ses pairs à une union sacrée afin d'oeuvrer pour le rayonnement de la culture guinéenne à l'instar des autres pays de la sous-région. Un reportage de Dienebemba Koulibaly. En région, les autorités administratives et judiciaires de la ville de Mamou ont procédé ce samedi à l'incinération de 2 800 kg de chanvre indien saisie notamment dans la sous-préfecture de Ourekaba. Au cours de cette importante saisie, trois individus avaient été interpellés, jugés puis condamnés à des peines allant de 1 à 2 ans de prison ferme. Karnama Doubari et Alfa Mamoudoubari pour le reportage. C'est en tout deux tonnes de chanvre indien qui ont été incinérées ce samedi sur le site de Dunkiwal, la deuxième action du JAR depuis le début de l'année. C'était en présence de toutes les autorités administratives et judiciaires de la ville Carrefour. La plus grande quantité a été saisie en l'occurrence à Ourekaba au mois de novembre dernier. 11 motos transportaient 14 colis de chanvre indien. Cette quantité a été saisie grâce aux forces de défense et de sécurité. Lorsque la quantité a été saisie, elle a été acheminée au niveau de la brigade de recherche pour des enquêtes et finalement le procès-verbal est établi et transmis à notre parquet. En plus de cette quantité, d'autres quantités ont été saisies. c'est ce qui fait aujourd'hui 2800 kg de chanvre indien. La commercialisation ou la consommation de la drogue concerne le plus souvent la couche juvénile. Le maire de la commune urbaine profite donc de l'occasion pour inviter les jeunes à se préserver de cette substance néfaste pour l'organisme humain. Que les jeunes vraiment acceptent d'aller à l'école, d'étudier et soit à l'école, soit apprendre le petit métier et abandonner vraiment la délinquance parce que ça, ça tue, ça tue l'esprit. Ça tue l'esprit et quand ça tue l'esprit, ça tue l'homme. Et nous voulons que l'homme vraiment soit préservé parce que l'homme c'est un trésor. Il faut rappeler que suite à cette importante saisie, trois personnes impliquées dans ce trafic avaient été interpellées, jugées, puis condamnées à des peines à l'an de 1 à 2 ans de prison ferme. Je vous le disais en titre, le corps sans vie d'une fillette de plus de 2 ans a été retrouvé vendredi dans une rivière se trouvant à la limite entre la commune urbaine de Cancan et la sous-préfecture de Kalfa Moria. Pour l'heure, les circonstances de la mort de cette fillette restent encore non élucidées. Pour plus de précisions, on fait le point avec Alphaoumar Coïta. Âgé de 2 ans, 7 mois, le corps sans vie de Fadima Kaba a été retrouvé dans la matinée de ce vendredi à Goutouroum, une rivière se trouvant à la limite entre la commune urbaine de Cancan et la sous-préfecture de Kalfa Moria. Informé, les autorités sous-préfectorales ont aussitôt alerté le service de la protection civile, la police et l'hôpital régional de Cancan pour être témoins de cette découverte macabre. Nous, on a été alerté par la population locale qu'il y a un cas de Noirad ici et ils ont retrouvé un corps dans l'eau à Sinkifara sous le pont. Automatiquement, j'ai pris l'équipe du jour et nous sommes venus voir l'état du lieu. Arrivé, on a trouvé l'enfant ici. Cet après-midi, dans les bannes de 13h15 environ, on a reçu une fillette de 2 en 4 mois à peu près sans signe de bille. Donc, à l'examen physique, on a constaté une lésion traumatique au niveau de la lèvre inférieure. Au niveau des autres organes, il n'y avait pas de particularité. Originaire de Kalfa Moria, cette fillette a échappé à la vigilance de ses parents dans la soirée du Jédi pour une destination inconnue. Jusqu'à Dujiter, elle s'amusait avec ses frères. C'est à l'approche du crépuscule qu'on l'a perdu de vie. Elles nous sont mis à sa recherche. On ne l'a pas retrouvé. C'est le deuxième cas cette année. L'année passée, une autre jeune sœur, la fille de mon nom, a perdu la vie dans la même situation. Elle est tombée dans un puits qui était éloignée de la maison du site dépassé. A rappeler que ce n'est pas la première fois que le corps sans vie des innocents soit retrouvé dans ce marigot, nous confie des riverains. Une situation qui inquiète de nos jours plus dingue dans la cité de l'Azfantama du Shérif. Et puis, la structure Cœur Alpha a officiellement lancé ses activités ce week-end à Conakry. Elle vise spécialement à voler au secours des enfants qui souffrent de cardiopathie congénitale. Les initiateurs pour parvenir comptent également mener des sensibilisations pour toucher un plus grand nombre d'enfants tout en espérant l'implication des bonnes volontés. Antoinette Dédé, Onivogui et Alcini Kamara. L'image du jeune Fassou est terrifiant. La quinzaine souffre d'une malformation cardiaque congénitale très avancée qui a besoin d'une évacuation immédiate. Comme tout, mère, on ne peut pas rester indifférent. J'ai vu plusieurs fois, plusieurs reprises mon fils entrer en bloc sans être sûr qu'il me reviendra. Donc, suite à cette expérience, j'ai décidé de me lancer pour sauver les enfants atteints des cardiopathies congénitales, surtout dans mon pays d'origine, la Guinée. C'est pourquoi ces conférenciers exhortent toutes les bonnes volontés à se joindre à eux afin de gagner le combat. Alors, on n'a pas beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'on sollicite toutes les personnes de bonne volonté parce qu'aujourd'hui, c'est Fassou, c'est d'autres enfants et ça pourra être d'autres enfants dans votre famille ou tout simplement vous-même parce que nul n'est à l'abri de cette pathologie. L'honorable Aboubakar Sidiq Djalou, au-delà de son apport, compte également défendre des enfants souffrant de pathologies à l'hémicycle. Quand j'ai vu le jeune Fassou, je me dis mathématiquement s'il n'est pas opéré, il n'est pas pris en charge, il va mourir à un rythme déjà connu. Alors ça, c'est interpellant. Ce qui rend la vie normale et facile sur Terre, on sait qu'on va mourir mais personne ne sait c'est quand. Mais lorsqu'on vous dit que lui, la pronostique vitale est engagée, c'est vraiment très désolant. Donc aujourd'hui, il faut sauver cet enfant et tous les autres. De nos jours, cinq enfants sont pris en charge par la structure Cœur Alpha. À Kindia, la culture de l'anana est beaucoup plus abondante que celle de la banane qui est moins cultivée. Mais par endroits, la culture de la banane donne satisfaction comme au niveau de la plantation de Balcouré dans la commune rurale de Damakania qui a été visitée ce vendredi par le coordinateur de l'agence turque de coopération et de coordination en Guinée. Reportage Aboubakar Silla. C'est une plantation de bananes de 6 000 pieds plantées sur une superficie de 3 hectares. C'est le fruit d'une coopération entre le centre de recherche agronomique de Foulayakaf et la coopération turque qui s'est occupée du volet livraison des intrants et des produits phytosanitaires ainsi que quelques équipements. Ce vendredi, le coordinateur de l'agence turque de coopération et de coordination en Guinée s'est rendu sur le site non seulement pour une visite mais s'est surtout assisté à la première récolte. Franchement parler avec la participation de nos cadres de centres et les ouvriers qu'on avait commis à cette tâche nous sommes vraiment contents aujourd'hui de résultats parce que même le Bayer nous a affirmé que ce qu'il a vu ici ils ont appuyé beaucoup de centres beaucoup d'ONG beaucoup de groupements beaucoup de coopératives mais ils n'ont pas eu de résultats comme ça. Cette belle plantation de bananes qui attire à Pludon est située à Balcouré dans la sous-préfecture de Damakania. En dehors des sentiments de joie qu'il a exprimés devant le partenaire le directeur général du centre de recherche agronomique de Foulaï a aussi fait part de certains de leurs besoins. Le directeur a fait une demande pour équiper leur laboratoire pédologique parce qu'avec ça ça va leur permettre d'analyser et étudier les sols. Notre objectif c'est de les aider à réaliser leurs rêves. Il y a un autre projet qui j'ai en tête pour les aider toujours à faciliter leur travail. Certes, Kimbia est souvent appelée la cité de légumes mais dans cette partie du pays la culture de l'ananas est beaucoup plus abondante que celle de la banane et pourtant toutes ces deux jouent un grand rôle. On tendance aujourd'hui à abandonner un peu la culture de bananes on ne sait pas pourquoi mais peut-être que comme la pluie est beaucoup plus fréquent au niveau de l'ananas tout le monde se tourne aujourd'hui vers l'ananas mais quand vous interrogez les agriculteurs ils vont te dire que je préfère la banane parce que ça on peut mettre dans la marmite tout de suite et faire manger la famille. L'ananas par contre c'est difficilement. Dans cette plantation 5 hectares étaient prévus au début mais compte tenu des moyens c'est seulement 3 qui ont pu être exploités avec des résultats très encourageants. La fermeture prolongée des frontières guinéo-sénégalaises à l'union nationale les transporteurs enregistrent des nouveaux dégâts après l'étape de pourrissement des marchandises c'est au tour des camions de tomber en panne ce samedi le vice-président de cette organisation a de nouveau formulé des doléances auprès des autorités pour sauver le peu qui leur reste aux frontières. Mamadou Boulère et Diallo Les frontières guinéo-sénégalaises sont toujours fermées alors que la circulation routière a repris entre la Guinée et la Sierra Leone depuis le mois de février dernier. L'union nationale des transporteurs routiers de Guinée est à bout de souffle avec cette crise. Le vice-président de l'UNTG plaide en faveur de la composition d'une commission mixte pour détecter les problèmes sécuritaires et proposer des pistes de solution. Tous les camions qui ne sont pas concernés vont nous aider pour que les camions rentrent. Mais on a passé un peu partout. On a trouvé que vraiment on n'est pas eu la solution puisque peut-être nous n'avons pas arrivé là où on devait avoir la solution mais seulement qu'on n'est pas eu la solution. Il y a des membres des occupants qui sont en train de souffrir. Il y a eu deux décès parmi les empruntés et les chauffeurs qui étaient là-bas dans leur camion même tellement que le salaire était trop. Il y a des personnes malades jusqu'à présent et sont hospitalisés. Dans cette lutte, les présidents guinéens et sénégalais s'attaquent par médias interposés. Un comportement assimilable à une guerre d'égo aux yeux de plusieurs observateurs. Cela a un impact nocif sur les deux peuples. Nous avons compris ce problème des politiques mais nous nous sommes des transporteurs nous ne sommes pas des politiciens. D'ailleurs que la politique est mêlée nous on se retire. C'est notre bien qui est en train d'être détruit puisque tout camion qui était stationné aujourd'hui il y a des camions qui ne peuvent même pas s'éliminer. Il y a des camions qui ont perdu tous leurs punais ces pourris. Avec cette fermeture prolongée des frontières ce sont des biens privés qui sont ruinés explique ce leader syndical. Donc nous avons des difficultés. Nous tout ce que nous pouvons dire au gouvernement c'est de nous aider puisque c'est nous qui souffrons. Au début du mois de mars 2020 les autorités guinéennes ont refusé toute idée de fermeture des frontières avec le Sénégal alors que ce pays voisin était frappé par la pandémie au coronavirus. Finalement Conakry fermera ses frontières en évoquant la question de sécurité nationale. Et la revue de presse c'est dans ce journal le discours de politique générale du premier ministre a fait le gros des titres des journaux guinéens ainsi que d'autres. Voyons tout cela avec Guy Prilba. Bonsoir à tous à toutes à la une des journaux guinéens cette semaine. le premier ministre a présenté les grandes orientations de sa politique générale écrit. L'AGP l'agence guinéenne des presse est un discours de politique générale où Kassori a exprimé la préoccupation du gouvernement la sécurité des citoyens pour lui ces derniers doivent vivre sans craindre pour leur vie et pour leur bien. Selon Vision Guinée cette politique générale de Kassori ne fait qu'amuser la galerie devant un parlement taillé sur mesure. sur les annonces faites par Kassori Fofana illustre quasiment l'échec de la gouvernance condé. Le site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net reprend le même titre. On ne retrouve nulle part les explications sur la façon dont le gouvernement veut s'y prendre pour améliorer les conditions de vie et d'existence de nos compatriotes. Le quotidien rappelle quand même que cette déclaration de politique générale du gouvernement est une tradition républicaine dans laquelle le premier ministre devant la représentation nationale expose les grandes orientations de son programme. Par rapport à cette présentation de politique générale le premier ministre jette un pavé dans la mare. Kassori révèle que le chef de l'État n'a pas donné l'ordre de casser les maisons littons sur Guinée 114. Il n'était même pas au courant. Je lui ai dit pour la première fois qu'il était choqué. Il dit non, tu racontes des histoires. Les propos de Kassori sont dangereux. Se fâche docteur Édouard Zottomou dans les colonnes de Guinée-Mattein. Un premier ministre est supposé connaître ce qu'ils font. Les départements ministériels qui travaillent sous sa tutelle. Alors si on nous dit que des gens sont allés casser les habitations des pauvres paysans sans que personne n'ait donné l'ordre, c'est une grosse fuite en avant à préciser l'opposant. Si cette information s'avère, ça peut être révélatrice du dysfonctionnement dans la gestion au sommet de l'état pointe mosaïque. A la une également des journaux, Alpha Kondé a été chez Kassori cette semaine pour taire les rumeurs écrit le site Africa Guinée. La bruit entre Alpha et Kassori, le troisième mandat a échoué. Titre le lynx.net C'est une véritable crise politique. Après tout, le combat mené par le président de la République pour avoir son troisième mandat, manifestement, il ne sait quoi en faire, selon Badiko, cité par notre confrère Mosec de sa part, se contente de dire que ce sont les dessous d'une visite polémique qui fait date. Les différentes interventions de bons offices qui ont joué les cassandres en alertant sur un éventuel départ anticipé de Kassori Fofana, ces personnes ont fini par avoir raison jusqu'au boutisme d'Alpha Kondé. Celui-ci a alors ainsi décidé de faire le pas vers son collaborateur en colère en vue de calmer le jeu. A la une, KPC se retire à l'élection à la Fegifoutoui. Selon guinéeprémière.com, il n'y aura pas deux candidats pour l'élection à la Fédération guinéenne de football pour le poste de président. Un seul candidat est retenu pour le poste de président. Le candidat est retenu après consultation. On est parvenu à mettre la pression sur le président KPC pour qu'il donne la chance à son grand frère de continuer à diriger la Fegifoutoui pendant les quatre prochaines années à Di Maturin Bangwa, cité par notre confrère. Merci Jibril Barre et voilà qui met fin à cette grande édition d'informations à tous. Merci de l'avoir suivie, bon week-end et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada